Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, toujours Issa Abdou, avec lui on va parler d'une vraie bonne nouvelle, encore que, on va l'évoquer avec lui, dommage qu'on en ait besoin, mais tant mieux, heureusement que ces journées sont là, on parle des journées de la protection de l'enfance, Issa Abdou, rebonjour. Rebonjour Patrick, bonjour Sam. Issa Abdou, les journées de la protection de l'enfance auront lieu à Mayotte les 27, 28, 29 novembre 2018, jusqu'à maintenant, c'était la Guyane, quand ça se fait que c'est transféré à Mayotte ? Parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'être là-bas, c'était en 2016, avec toute l'équipe de l'ASEU, et c'est vrai que j'avais fait acte de candidature en ce moment-là, j'étais tellement frappé par ce que j'avais vu, ces échanges de pratiques, la manière dont les équipes travaillent là-bas, et je me suis dit, ce serait bien que Mayotte puisse organiser ça, et donc j'ai fait acte de candidature, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on m'a dit chiche... Ou d'une sourde ? Ou d'une sourde, ou des sourdes, puisque... Et oui, merci, elles sont en deux, on va en parler. Exactement, et donc on m'a dit, chiche, on va aller à Mayotte la prochaine fois, et donc ça y est, on y est. Il a fallu qu'on travaille fortement en amont pour que ceci soit une réalité. Je veux, en disant cela, rendre hommage à toute l'équipe de l'ASEU, et de la DG Enfance et Famille, qui a travaillé, beaucoup travaillé là aussi, pour que ceci soit une réalité. Donc au mois de novembre, on va organiser ça ici, chez nous. Alors, il y a des équipes, déjà, actuellement, à Mayotte, qui travaillent sur la protection de l'enfance. On ne va pas inventer la protection de l'enfance à Mayotte, elles existent déjà. Qu'est-ce que ça va apporter à ces équipes, à ces services, à Mayotte, d'une manière générale, le fait d'organiser les journées nationales de la protection de l'enfance ? Eh bien, d'abord, pour dire que l'accent est mis sur la problématique ultramarine, et donc, ça va nous permettre d'échanger de pratiques, de voir comment les Réunionnais, les Martiniquais, les Guyanais, qui sont à plus d'un titre proches de nous dans la manière de faire, et donc, de voir comment ils procèdent, et d'échanger les expériences pour qu'on comprenne bien comment les autres fonctionnent, et faisant cela, eh bien, de comprendre et apprendre. Mais pas que, ce sera des conférences, ce seront des ateliers pour, là aussi, apporter le plus d'éléments possibles sur ce qui se passe ailleurs, pour que, là aussi, on sache. Mais c'est surtout, de mon point de vue, un zoom extraordinaire qu'on fait sur une question cruciale, singulière, hors norme, que la question de l'enfance à Mayotte, avec ces, au bas mot, 3 000 mineurs non accompagnés. En réalité, il y en a beaucoup plus. Et quand on pense que, sur le plan national, il y a, allez, 15 000 mineurs non accompagnés, on voit que c'est presque autant que tout ce qui se passe sur le territoire national. Donc, c'est une situation... Mais la protection de l'enfance, il s'abousse, ce n'est pas que les mineurs isolés. Un enfant dans une famille, j'allais dire, standard, peut avoir également recours à la protection de l'enfance. On a des cas à Mayotte, comme ça. Quel type de cas on a à Mayotte ? Il y en a plusieurs, mais c'est tout le sens de ce qui prend sa source dans les informations préoccupantes et les signalements qui sont faits. Et selon le cas, eh bien, on oriente. Et vous me donnez l'occasion de dire que nous avons un placement, le seul qui était, jusqu'en 2015, les familles d'accueil. Il y en avait 75, aujourd'hui, il y en a un peu plus d'une centaine. Et on est passé de ces familles d'accueil. La loi dit trois enfants par famille, quatre par dérogation. La vérité maorèse veut qu'il y en ait beaucoup plus, avec là aussi les difficultés que cela suppose. Mais on est passé des familles d'accueil à un deuxième moyen de placement, que sont les tiers dignes de confiance, qui sont en train de monter en puissance. Nous allons, le 11 septembre prochain, inaugurer le dispositif lié aux activités éducatives à un milieu ouvert. Et puis, nous avons lancé concomitamment deux appels à projet, à la fois pour ce qui est des MEX, les maisons éducatives à caractère social, et les unités et les lieux de vie, pour que là aussi, on donne toutes les possibilités au mode de placement pour que, in fine, même si c'est ambitieux, on arrive à nous occuper de ces enfants qui sont isolés. Mais j'ajoute, et je le dis souvent, c'est parce que c'est une conviction très forte. Il faut qu'en face, l'État joue sa partition aussi pour qu'à la fois, on maîtrise le stock, mais il faut que dans le flux, mission régalienne de l'État, là aussi, que cette partition soit jouée. Sinon, on aura perdu notre temps. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin, une question à vous poser, Issa Abdou. Là encore, c'est un combat que vous avez emporté, l'aide sociale à l'enfance, qui n'était pas compensée par l'État. C'est-à-dire qu'avant, l'État s'en chargeait et a refilé le bébé, si vous me permettez l'expression, au conseil départemental, sans pour autant lui donner les moyens de faire fonctionner ça. Donc on revient de très, très loin. Vous avez emporté une compensation de 42 millions d'euros. C'est important. 10 millions d'euros de fonctionnement par an. Est-ce que c'est suffisant au regard de la situation de Mayotte ? 10 millions d'euros de fonctionnement par an. Ce n'est jamais suffisant. On faisait déjà avec les moyens du bord avant cette compensation, mais c'est vrai que nous sommes allés la chercher pour que c'est une bouffée d'oxygène, on va dire ça comme ça. Ça nous permet de respirer exactement et que de la même manière, ça nous permet de voir l'avenir sereinement, en tout cas de nous projeter, puisqu'on sait qu'on sera accompagnés pendant 5 ans à autour de 9,6 millions, pour être tout à fait précis. Et ça nous permet vraiment de nous projeter, d'avoir des projets, de les réaliser, les mêmes projets qui prennent leurs sources dans le schéma de l'enfance que nous avons, qui donnent les orientations de cette mandature. Et nous y sommes. Les journées de la protection de l'enfance vont se dérouler à Mayotte pour cette année 2018. Évidemment, vous serez là, forcément. J'espère. Mais vous aurez avec vous deux personnalités qui vous ont confirmé qu'elles feraient le déplacement et pas des moindres. Ils savent d'où ? Oui, la ministre des Outre-mer a été enchantée par l'idée et elle a confirmé sa présence après les éléas des agendas. Mais elle souhaite vraiment être là et elle a donné son feu vert pour être là au mois de novembre avec nous. Et Nicole Belloubet aussi, ministre de la Justice. qui, pour des raisons évidentes, là aussi, souhaite être là parce que la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ça relève du ministère de la Justice. Et nous avons un travail en commun avec la PJJ que nous faisons. avec, je salue au passage la directrice Liliane Valois avec qui nous travaillons chaque jour sur ces thématiques-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque nous, en absence de centre éducatif renforcé ou fermé, qui soit dit au passage, verra le jour à Mayotte ou bientôt puisque les appels à projets, là aussi, le marché est lancé. Et donc, eh bien, à défaut de cet outil, souvent, nous sommes amenés, nous, familles d'accueil, donc département, amenés à accueillir un certain nombre de gamins dans le lieu où la place, plus précisément, mériteraient d'être à la PJJ qu'autre chose. Et donc, la PJJ alternative à la prison, donc, à défaut de ces UR, nous les accueillons. Et donc, on voit bien, ne serait-ce que pour cette raison, mais, eh bien, on est amenés à travailler ensemble et beaucoup de sujets nous lient. Donc, la ministre de la Justice, comme celle des Outre-mer, eh bien, souhaite être là et c'est une très, très bonne chose. Organiser les journées de la protection de l'enfance, c'est un coût, forcément, forcément. On fait venir du monde, on organise des séminaires, etc., etc. Qui finance ça ? Nous, conseil départemental, parce que... L'État amène aussi un peu d'eau au moulin, un peu de beurre dans les épinards ? Pas en termes financiers, on va dire, mais on pioche de toute façon sur la compensation qui nous a été aussi accordée par l'État. Donc, on peut dire que, même si c'est un dû, soit dit là aussi au passage, mais c'est nous qui organisons et l'État nous accompagne et c'est une nécessité là aussi. mais c'est vraiment le département qui organise ça en termes de délégation, en termes de logistique. Et de volonté aussi. C'est une volonté politique avec un message fort du président et de vous-même, évidemment, de véritablement ancrer le conseil départemental dans son action sociale, sa priorité. Absolument. Absolument. Et on ne le dira jamais assez. C'est vrai que cette mandature, j'ai toujours dit ça, sera celle du social ou ne le sera pas. Oui. Samuel Beauchère, c'est à vous. Est-ce que ces journées de protection de l'enfance serviront aussi de focus, de coup de projecteur pour les ministres, afin que, si en revenant, elles puissent toucher du doigt, du bout du doigt, la réalité mahoraise ? Est-ce que ça va servir aussi à ça ? Absolument. Parce que nous voyons bien, je parlais de la singularité de la situation de Mayotte, ce n'est pas que des mots. C'est vraiment une réalité compliquée. Je vais vous donner la loi de 2007 qui nous parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me tue souvent à dire aux autorités et à nos partenaires parisiens que la loi elle-même n'est pas applicable à Mayotte en l'État parce que la loi de 2007 qui vous parle de rapprochement familial de l'intérêt supérieur de l'enfant qui consiste à ce qu'on retrouve, cet enfant retrouve sa famille biologique et juste pas possible, c'est nous. Mais quelle famille biologique ? Celle-là même qui est reconduite aux frontières ? Enfin, à ce moment-là, c'est un peu compliqué, mais on voit bien que cet isolement de la famille et de l'enfant fait que, eh bien, tout compte fait, l'enfant ne retrouvera pas sa famille biologique. Et donc, l'esprit de la loi ne peut pas être respecté. Résultat des courses, cet enfant-là reste dans nos familles d'accueil ad vitam aeternam. Ce n'est pas l'idée et la vocation des familles d'accueil. On est censé être de passage, pas être là d'une manière définitive et éternelle. Et voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous devons pas faire parce qu'en vertu de la loi, cet enfant est censé être de passage et retrouver sa famille biologique. Donc, on voit bien les limites de la situation et quand on sait que l'être sexuel à l'enfance, l'ADN même je dirais de l'ASEU, c'est la question de la parentalité, c'est faire en sorte que lorsque les gamins ont des difficultés et qu'on aura détecté avec exactitude l'origine de ces difficultés, lorsque s'agissant de l'éducation des parents notamment, eh bien, on fasse en sorte que cet aspect des choses soit réglé, eh bien, juste pas possible la maillotte. Et donc, nous allons, et merci pour la question parce que vous me permettez de développer un autre sujet que nous tient beaucoup à cœur, c'est la prévention spécialisée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, inaugurer là aussi un premier acte de ce que nous faisons sur le terrain avec l'idée d'amener des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés qui sont dans les rues et je pense notamment à ce qui s'est passé dans la commune de Dembeni entre des jeunes du village de Wongojou et Tsararanou, mais je prends Dembeni au hasard, mais d'autres communes sont concernées par la situation, je pense à Kawini notamment, eh bien, l'idée pour ces éducateurs spécialisés, c'est d'aller au contact de ces gamins, détecter ce qui se passe pour qu'il y ait ces incivilités et en faisant cela, eh bien, on aura su ce qui se passe et de la même manière et pour les mêmes raisons, orienter l'action à mener, ça peut être la parentalité, par exemple, ça peut être le rôle des caddies, ça peut être d'autres actions mais qui seront détectées, qui auront été détectées par ces travailleurs sociaux. Donc, vous voyez bien les limites que nous avons pour faire court à appliquer la loi tout court ici à Mayotte, mais l'idée même de trois enfants maximum, quatre par dérogation, ça aussi, c'est la loi, juste pas possible à Mayotte, on se retrouve avec des familles d'accueil qui sont débordées, une dizaine d'enfants parfois, et parfois parce que on est obligé de faire ça, mais là aussi, c'est le défenseur des droits qui va vous expliquer que ces enfants-là sont maltraités, mais comment peut-il en être autrement quand il y a une dizaine d'enfants dans une famille alors que la loi veut qu'il n'y en ait que quatre maximum. Samuel, en conclusion, on est en retard. Est-ce que ces journées de la protection de l'enfant seront l'occasion pour vous de défendre l'application de la circulaire Taubira qui active la solidarité nationale en matière d'aide sociale à l'enfance ? C'est-à-dire que des enfants de Mayotte isolés des mineurs isolés pourraient être placés à la Réunion ou peut-être en Normandie, là où il y aurait plus de moyens, là où il y a beaucoup moins de mineurs isolés. Est-ce que vous défendez déjà cette circulaire, son application pour Mayotte et est-ce que vous la défendrez ? Je défends l'idée. Après, on peut tout dire, on peut tout discuter parce que j'ai entendu aussi des arguments qui nous expliquaient la malheureuse expérience des enfants de la Creuse qui vous expliquent que d'une part, ces enfants-là d'origine comorienne pour l'essentiel ne demandent que ça, partir à Métropole et d'autre part, on n'est pas sûr qu'on soit là dans l'intérêt supérieur de l'enfant quand il s'agit de l'amener dans le doux, par exemple. Et donc, on peut tout entendre, on peut tout faire, mais l'idée, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que d'emblée, on avait exclu Mayotte et la Guyane qui sont des territoires les plus concernés par cette question. Mais il faut tout mettre sur la table pour voir la meilleure des solutions. Dans le plan Mayotte qui a été annoncé par la ministre des Outre-mer, c'était de parler du rapprochement familial. dans notre esprit, c'est de faire en sorte qu'on retrouve la famille au Comore, par exemple, et qu'on essaye à ce moment-là de rapprocher cette famille-là de son enfant, clairement, de ramener l'enfant au Comore pour qu'il retrouve sa famille biologique. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est ce qui correspond dans mon esprit à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne serait pas dépaysé pour le coup et qui retrouverait sa famille, mais ça supposerait là aussi que les Comores soient d'accord et ça, ce n'est pas gagné d'avance. 27, 28, 29 novembre 2018, les journées de la protection de l'enfance seront organisées à Mayotte avec deux ministres, la présence de deux ministres, a priori, sauf quatre forces majeures en cas de calendrier, c'est un agenda de ministres, la ministre de la Justice et la ministre des Outre-mer. Merci mille fois, Issa Abdou, d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça. c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada